Et pfff, à la fin de la vidéo, je t'explique c'est quoi il y a de nouveau chez Y-Food, alors tu t'en vas pas, Gale. L'astronomie, c'est un sujet quand même assez méconnu du grand public. Aujourd'hui, ça va un peu mieux, avec notamment en France, le regain d'intérêt des gens pour le spatial grâce à Thomas Pesquet, sans compter les nombreuses chaînes YouTube qui en traitent. Mais il n'en a pas toujours été ainsi, et quoi qu'il arrive, ça reste un sujet velu, dont certains aspects ne sont pas vraiment... instinctifs. C'est notamment pour ça que le complot lunaire marche si bien. On s'attend à voir quelque chose, comme des étoiles dans le ciel, mais la réalité est tout autre, donc on en conclut que c'est un complot. Mais donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il est facile de prendre les gens pour des jambons, soit pour leur vendre des livres conspies, soit pour se foutre innocemment de leur gueule au hasard un 1er avril. Parmi les nombreuses blagues réalisées à grande échelle pour cette tradition annuelle, j'en ai trouvé 6 directement en rapport avec le sujet qui nous intéresse. Et je m'en vais vous les raconter. Le 1er avril 1979, la radio londonienne annonce la mise en œuvre de l'opération Parallax. Il s'agissait d'un plan gouvernemental visant à resynchroniser le calendrier anglais avec celui du reste du monde. En effet, depuis 1945, l'Angleterre avait adopté le passage à l'heure d'été, ce qui, d'année en année, avait provoqué un décalage de 48 heures cumulées avec le reste du monde. Donc, pour remédier à cette situation, le gouvernement avait décidé de supprimer les 5 et 12 avril de cette année-là. Suite à cette annonce, la radio fut assaillie d'appels téléphoniques. Une patronne demanda si elle devait payer ses employés pour ces deux jours, tandis qu'une autre femme se demandait ce qui allait se passer pour elle, vu que son anniversaire tombait le 5. Je rappelle juste au cas où que le passage à l'heure d'été implique aussi le passage à l'heure d'hiver. Donc, ce qui est perdu d'un côté est gagné de l'autre. Numéro 2, la navette spatiale se pose à San Diego. Le 1er avril 1993, Dave Richards, DJ à KGB-FM à San Diego, annonce que la navette spatiale Discovery a été déroutée de la base Edwards et se posera à la place à Montgomery Fields, un petit aéroport de la banlieue de San Diego. Des centaines d'auditeurs se sont immédiatement rendus sur place, appareils photos et caméscopes au point, pour immortaliser l'événement. En fait, ils étaient si nombreux qu'ils ont créé un gigantesque embouteillage obligeant la police à intervenir pour remettre de l'ordre. Bien évidemment, c'était un poisson d'avril. Montgomery Fields étant un petit aéroport et pas une longue piste adaptée aux gros avions de ligne. Donc, sûrement pas adaptée à la navette spatiale qui, en plus, n'était pas en orbite à ce moment-là. Néanmoins, la police a plutôt mal pris la blague qu'il a obligé à gérer des bouchons pendant plusieurs heures et à facturer son intervention à la station de radio. Numéro 3, le martien du Wiesbaden. Le 1er avril 1950, le journal allemand Wiesbaden Tagblatt publia la photo d'un martien aux Etats-Unis, montrant deux militaires en uniforme escortant une créature de petite taille à une jambe, avec une grosse tête, typique de l'image qu'on se faisait à l'époque du martien moyen. La légende sous la photo affirmait que l'extraterrestre avait été capturé près d'un site de crash de soucoupe volante. Le journal reçut tellement de demandes d'informations complémentaires qu'il dut publier un démenti quelques jours après, précisant qu'il s'agissait seulement d'un poisson d'avril. La photo a été prise avec le concours de la base américaine voisine, dont deux officiers ont accepté de poser, avec le fils alors âgé de 5 ans du journaliste et photographe Hans Schaeffler, qui avait été dûment grimé pour l'occasion. Bien évidemment, l'image a abondamment tourné dans les milieux ufologues, comme étant la preuve de l'existence des extraterrestres. Notamment lorsqu'un petit rigolo a envoyé cette photo au FBI sans préciser son origine. Bien entendu, le FBI classe à la photo sans y prêter plus attention, mais en la nommant un extraterrestre aux USA. Mais c'était de facto un document classé du FBI. Donc, quand l'ufologue Barry Greenwood fit une demande de consultation de documents classifiés en 1979, elle lui fut fournie en plus d'autres documents sans grande profondeur. L'année suivante, la photo fut utilisée comme illustration, pour ne pas dire comme preuve, dans The Roswell Incident, le livre conspirationniste de William Moore et Charles Berlitz, dont on a déjà parlé. Numéro 4, l'alunissage en avance. Le 1er avril 1967, la radio suisse interrompit son programme avec un flash info. Les astronautes américains venaient tout juste de réussir le premier alunissage. Dans les heures qui suivirent, les auditeurs purent entendre une série de flash info donnant des nouvelles de la mission, avec l'intervention de correspondants à l'étranger, des interviews d'experts et des micros au trottoir. La radio utilisa même des passages préenregistrés simulant l'irruption de journalistes dans le studio, arrivant avec des nouvelles importantes. L'émission fut relayée par toutes les stations germanophones et donc diffusée dans tout le pays. La blague était tellement élaborée que le réseau téléphonique fut saturé, les gens tentant d'appeler leurs amis pour leur faire partager la nouvelle. Même les autorités américaines présentes en Suisse ne furent pas en mesure de savoir si c'était vrai ou pas. À Closters, un groupe de vacanciers américains se mit en tête de fêter l'événement avec une fiesta historique. Le reportage se conclut en annonçant que le vaisseau lunaire allait redécoller à 19h et invitant les auditeurs à chercher un point en hauteur d'où ils pourraient avoir une vue dégagée sur la Lune, affirmant que le décollage et le retour seraient visibles pour eux. Une énorme foule tenta de quitter Zurich pour grimper au sommet du mont Hütliberg qui surplombe la ville. Le téléphérique menant au sommet dut tourner en continu pour gérer la flûte passager. Tout ce joyeux bordel fut l'oeuvre du journaliste Hans Menge de Radio Zurich. J'ai dit, bien évidemment il faudra attendre deux ans pour qu'en 1969, les américains se posent effectivement sur la Lune. Numéro 5, un ovni à Londres. Le 31 mars 1989, des centaines d'automobilistes empruntant l'autoroute près de Londres furent témoins du passage d'un ovni. Beaucoup se garèrent sur le bas-côté pour observer le phénomène. La soucoupe volante finit par atterrir dans un champ à proximité et les habitants du faubourg voisin appelèrent en masse la police afin de témoigner d'une invasion extraterrestre. La police arriva rapidement sur place et l'un des officiers s'approcha de l'appareil, la matraque à la main. Une porte s'ouvrit et un être de petite taille habillé d'une combinaison argentée en sortie, ce qui fut plus que suffisant comme expérience du troisième type pour le brave policier qui prit ses jambes à son coup. Sauf que l'extraterrestre était en fait un nain dans un costume et la soucoupe volante, une montgolfière spécialement conçue par ni plus ni moins que Richard Branson, le patron de Virgin, alors âgé de 36 ans. Branson avait décollé peu auparavant avec son appareil et avait prévu d'atterrir à Hyde Park à Londres le lendemain 1er avril. Seulement voilà, le vent a changé de direction, le déviant de sa course est l'obligeant à se poser un jour trop tôt dans le serret. La police a été submergée d'appels d'automobilistes terrifiés s'arrêtant au niveau des bornes d'arrêt d'urgence quand la montgolfière est passée au-dessus de l'autoroute, suivie par les appels des habitants proches du lieu d'atterrissage. Le policier ayant approché la montgolfière témoignera plus tard, je cite, « En 20 ans de carrière dans la police, je n'ai jamais été aussi terrifié. » Numéro 6, l'alignement planétaire fait baisser la gravité. Le 1er avril 1976, lors d'une interview à la BBC, l'astronome anglais Patrick Moore annonça un événement astronomique très rare et imminent. Le matin même, à 9h47 exactement, la planète Pluton devait passer pile derrière Jupiter relativement à la Terre. Le cumul de leurs forces de marée allait alors s'opposer à la gravité terrestre, réduisant celle-ci pendant un bref instant. Moore appela ce phénomène l'effet gravitationnel jovio-plutonien. Moore annonça donc aux auditeurs qu'ils pourraient expérimenter le phénomène en sautant sur place au moment précis de l'alignement des planètes. Ce faisant, il leur promettait une étrange sensation de flottement. À 9h47, Moore dit à la radio, « Sautez maintenant ! » Une minute passa, et la BBC fut submergée d'appels de dizaines d'auditeurs témoignant que l'expérience avait fonctionné. Une dame d'Utrecht dit qu'elle et son mari avaient flotté ensemble à travers la pièce. Une autre femme affirma qu'elle était assise à table avec 11 de ses amis et que tout le monde, y compris la table, s'était mis à flotter. Il y a aussi cet auditeur furieux qui appela pour se plaindre. En effet, il avait sauté tellement fort qu'il s'était cogné au plafond et voulait intenter un procès. « Et alors la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'avis ? » « Mais bien sûr ! » Bien entendu, c'était un poisson d'avril, l'un des plus célèbres des dernières décennies. Mais il n'était pas gratuit. En effet, Moore se battait alors contre la propagation d'une théorie pseudo-scientifique fumeuse propagée par un livre intitulé « L'effet Jupiter ». Ces auteurs, John Griebens et Stephen Plageman, y affirmaient qu'un rare alignement des planètes du système solaire allait prendre place en 1982, alignement qui n'arrive que tous les 179 ans. Et jusque-là, c'était à peu près vrai. Sauf qu'ils affirmaient ensuite que cet alignement allait augmenter les forces de marée sur le Soleil, donnant lieu à un accroissement de son activité et des vents solaires qui en résultent. Ces vents solaires allaient accélérer la rotation de la Terre, accroissant ainsi les tensions dans la croûte terrestre et déclenchant des séismes en cascade, notamment à Los Angeles, située sur la faille de San Andreas, réputée instable. Le livre a été largement mis en avant par les médias à l'époque aux grands dames des astronomes. Même le sénateur de l'Utah demanda l'avis express de la NASA sur la question. Notons tout de même que l'alignement présenté par le livre n'a rien à voir avec la réalité. En fait, les planètes du système solaire étaient réparties sur environ 100 degrés d'angle, sur l'écliptique. C'est très rare, puisque la plupart du temps, elles sont vraiment dispersées, mais on est loin de l'alignement parfait. Sans compter que lors des occurrences précédentes de cet alignement, aucun tremblement de terre majeur n'a été rapporté. Mais évidemment, il faut plus que des arguments scientifiques pour empêcher la presse de faire du sensationnel, et l'histoire a continué à circuler. La blague de Moore à la radio n'a pas eu de grand effet sur les partisans de cette théorie. Celle-ci disparut finalement en 1982, quand, bah, rien ne s'est passé. Mais ça n'empêcha pas les auteurs, Griebinz et Plageman, de se fendre la même année d'un autre livre, Reconsidération de l'effet Jupiter, où ils affirment qu'ils se sont trompés dans leur calcul et que l'effet Jupiter a eu lieu deux ans plus tôt que prévu, en 1980, et que c'est ça qui explique l'éruption du Mont Saint-Hélène. Et mon cul, c'est un chapon obèse. Alors, que faut-il conclure de tout ça ? Premièrement, que le 1er avril, il faut se méfier des annonces sensationnalistes. Attention aux arguments d'autorité, c'est pas parce que la radio ou la télé disent un truc que c'est forcément vrai. Et comme le démontre l'expérience de Moore, même dans le cas d'une blague grossière, vous aurez toujours des témoins pour affirmer que c'est réellement arrivé. Mais si la plupart des gens deviennent méfiants le 1er avril, n'oublions pas que les fake news circulent toute l'année. Il y a fort à parier que ce jour-là, une info un peu trop belle, ou un peu trop alarmiste, vous mette la puce à l'oreille. Pourtant, les crises majeures des dernières années nous ont montré que les médias, qu'ils soient alternatifs ou pas, et vos contacts Facebook ou Twitter, qu'ils soient de bonne foi ou pas, font circuler de fausses informations qui peuvent faire beaucoup de tort. Alors, même si le 1er avril est la journée des blagues potaches, n'oubliez pas que le reste de l'année, ce qu'on vous raconte peut servir à vous soutirer de l'argent, à vous faire adhérer à une idée qui n'est pas la vôtre, voire pire, vous mettre en danger. Donc, dès qu'une nouvelle est un peu trop belle, ou un peu trop angoissante, dès que quelque annonce provoque une vive émotion chez vous, allumez le bullshitomètre et vérifiez avant de vous faire entuber. Levez les yeux au ciel, soyez astrono-geek, et à l'art voyeur. Ça y est, la vidéo, elle est finite ? Oui, la vidéo, elle est finite. Tu devrais le savoir maintenant. Oui, mais j'étais trop impatient. Pourquoi ? Bah parce que Wai-Food, il m'a envoyé un colis avec une nouveauté. So, vous est-ce ? T'essaye à une bouzie. Spé-t-sé, mais à mon avis, c'est pas de la nourriture. Oh, et puis il y a un zœuf, mais c'est pas le uno. Ah, et puis il y a une bouteille. Oh nez, c'est le coup caramel pop-corn. Ouais, quand je suis devant un film, je suis pas sûr d'avoir envie d'avaler un Wai-Food à la place d'un seau de pop-corn. Mais nez, tu t'oumcoupes, c'est comme d'habitude. Wai-Food, ça sert à remplacer le 6S quand tu peux pas faire autrement, mais des fois, on a aussi envie de friandisse. Donc c'est pas fait pour remplacer le pop-corn. C'est fait pour remplacer un 6burger ou un sandwich triangle à 25 euros. Sauf que peut-être, bah t'as envie d'un Wai-Food goût pop-corn. C'est comme quand tu bois un Wai-Food goût noix de coco. C'est pas pour remplacer le coco avec une paille sur la place. C'est juste parce que t'aimes bien le coup. Euh, on dit la coco. Eh ben, on dit le coco et la noix de coco. Aujourd'hui, c'est moi qui t'apprends un truc du tomco. Oui, bah, reviens-en à la sponso au lieu de faire le malin. Oui, bah, alors jouons au The. Guess the movie, ça veut dire devine le film. Alors, la croisière s'amuse. Perdue. danse avec les loups. Perdue. Euh, Charlie et la chocolaterie. Perdue. Mais, raciste. Euh, saune le mouton. Perdue. Mais, euh, ah, ça, c'est facile. Le Grand Bleu. Perdue, t'es trop con. Mais, Yann Loupe, Tommy, c'est pour que ça fait grand. Bon, allez, encore un. Allez, Brigade Tutique. Perdue, je savais que tu pouvais pas dire plus d'un truc intelligent à la fois. Mais, Leggmer Morse, ça, c'est obligé, c'est Cendrillon. Perdue. Mais, mort, mais c'est ça, c'est le discours de Macron. Perdue, c'est même pas un film. Mais, mais, je comprends rien, ta part, il est trop nul, ce zœur. Non, c'est juste toi qui es trop con. bon, pas tant pis. Donc, si tu as envie du nouveau Y-Food goût caramel, pop-corn, tu cliques sur le lien qui est dans la description, ou bien tu utilises le code ASTRONAUYOUTUBE, ou NESTY pour centre de réduction. Et moi, je vais dire à Justine de Y-Food que la prochaine fois, elle envoie un zœur moins compliqué. Donc, tu oublies pas, le lien, il est dans la description. Hop là, la réclame, elle est finite. Tchuss. Sous-titrage ST' 501